Derrière le projet nucléaire, je pense qu'il y a clairement le gigantisme techno-industriel moderne sur le plan matériel, sur le plan social, mais aussi sur le plan temporel avec de nouvelles échelles de temps qu'on peut, non pas rattacher, mais dont l'origine peut se voir dans ce temps moderne, linéaire, abstrait, mathématisé, l'espéranto-temporel tel que le nomme Zeroubabel, le temps monochrone d'Edward Hall, auquel chaque individu se trouve socialisé. Et c'est ce temps qui est le sous-bassement et qui est une des conditions de possibilité du déploiement du projet nucléaire. Et le nucléaire, de ce point de vue, est un concentré d'abstraction. Abstraction parce qu'il est invisible, intangible, inaudible, inodore. Abstraction parce que l'interface physique spatiale entre la société et les centrales est très réduite. Abstraction parce que les horizons temporels du nucléaire sont incommensurables avec les horizons temporels d'autres activités économiques. Sans parler de ce qui est, à mon avis, la grande faiblesse du projet nucléaire, c'est le fait que les temporalités de la surveillance du démantèlement, la surveillance des sites contaminés pour qu'ils ne contaminent pas l'ensemble de la planète, sont complètement disproportionnées par rapport à l'espérance de vie qu'on peut raisonnablement attribuer à nos sociétés et nos sociétés qui forment les ingénieurs qui sont capables d'eux. Et pour finir, alors du côté du contre-projet écologiste, en deux minutes, le nucléaire est un nouveau défi, je ne sais pas si c'est complètement nouveau, mais est un défi au projet démocratique. Il faut, à mon avis, enfin il faut, les pistes les plus prometteuses sont du côté de l'idée d'une émancipation ou au minimum d'une prise de distance vis-à-vis de cet héritage moderne en termes de rapport au temps. Donc l'élaboration d'une écologie du temps et de l'espace, je me réfère ici à Paul Virilio, dont les argumentations ne sont pas toujours convaincantes, mais dont je trouve qu'il propose quelques intuitions qui sont vraiment très intéressantes, il appelle ça l'écologie grise, c'est-à-dire de réinventer une harmonie dans notre rapport au temps à l'espace. Ça rejoint en partie la conclusion d'Alexandre Escudier ce matin, c'est l'idée qu'il faut retrouver les bons rythmes, non seulement pour l'exploitation des ressources naturelles, non seulement pour la création d'énergie, mais pour une foule de problèmes connexes que vous pouvez imaginer, qui sont la vitesse des transports et des communications, qui sont l'articulation entre les parcours dans l'information, dans le travail et hors travail, qui sont l'emboîtement des différentes échéances électorales avec les différents niveaux de pouvoirs territoriaux, qui sont la gestion de la dissémination des nouvelles technologies en rapport avec le rythme de leur appropriation sociale, puisque c'est là que se joue, comme Alexandre l'a bien dit, et puis qui sont également la réduction des chocs entre temporalités qui sont occasionnés par la mondialisation des échanges des capitaux, des marchandises, des individus. Donc c'est en fait, me semble-t-il, tout le projet moderne qui est à repenser à l'aune de cette question du temps, que l'écologie, à mon avis, ne fait que reformuler de manière impérative, urgente et très pointue, mais la question du rapport entre temps et politique préexistait au développement de ce thème.